La cybersécurité a un concept assez récent sur le continent africain. Pourtant, l'Afrique subsaharienne est souvent présentée comme vulnérable aux attaques en ligne. Un paradoxe qui s'explique par les autres urgences auxquelles font face les pays africains, analyse Franck Kier, fondateur et commissaire général du CyberAfrica Forum. Il y a en Afrique d'autres problématiques qui sont quand même aussi assez importantes, des problématiques économiques, des problématiques de santé. C'est vrai que la cybersécurité n'était pas forcément priorité pour les dirigeants africains il y a quelques années. Néanmoins, avec l'accélération de la digitalisation, la Covid-19 qui est venue renforcer les usages numériques au quotidien, la cybersécurité devient de facto un élément crucial pour nos dirigeants également. Est-ce que recueilli en ligne, paiement par mobile, menace d'attaque d'ampleur, Selon une étude publiée par Deloitte, en 2021, 40% des entreprises africaines ont enregistré une augmentation du nombre d'incidents, toutes industries confondues. Toutes les industries sont à risque, mais les cyberattaquants en général ont plutôt un faible, si je peux dire, pour les institutions financières, pour des raisons évitantes qu'on peut imaginer. Il y a aussi les entreprises et les commerces qui sont parfois victimes de cybercrimes, et puis le secteur public ou les gouvernements qui en font également les frais. Toutefois, moi je discute beaucoup aussi avec des clients ou des contacts qui sont dans le domaine de l'industrie, dans l'énergie, dans les services, qui font face aussi de plus en plus à des cyberattaques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les cyberattaquants sont de plus en plus basés sur le continent et utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Des attaques de plus en plus ciblées qui poussent les pouvoirs publics africains à structurer leur défense numérique. On critique très souvent le manque de data centers en Afrique. On dit que, parce que quand on parle de souveraineté numérique, c'est vrai qu'il faut des data centers aussi ici. On dit que l'Afrique n'héberge que 1,3% des data centers dans le monde. Il y a un opérateur ivoirien, Kaidan Digital, qui en partenariat avec un opérateur étranger, propose une solution de mini data centers, déjà là sur 5 hectares et plutôt sur 10 hectares, pour pouvoir justement héberger localement ces données. Donc voilà, les moyens commencent à être mis en lieu. Les opérateurs locaux nationaux commencent à se mettre à la tâche aussi. Et c'est là que ça donne un vrai sens en fait à cette souveraineté numérique. La cybercriminalité a un coût énorme pour le continent africain. 4 milliards de dollars en 2020, un chiffre qui serait même en dessous de la réalité. Quand on voit que la cybercriminalité peut coûter quasiment 10 points du PIB africain, je pense qu'en luttant contre la cybercriminalité, en renforçant la protection des données, en ayant cette souveraineté numérique justement, ce delta-là justement de sources qu'on peut préserver et qu'on peut protéger, peut nous permettre d'être encore plus positif et d'être un levier de croissance pour le continent africain. Pour contrer la montée du cybercrime, Franck qui appelle à une collaboration entre pays africains. L'implication des jeunes, au premier utilisateur du digital, est aussi une priorité. Nous sommes très heureux et très fiers aussi de voir l'engouement, de voir l'engagement des gens, de voir moi dans mon équipe, de voir des jeunes s'impliquer, prendre leur destin en main pour avoir un réel impact sur la ville de demain. Et on continuera d'aller encore au plus près et de porter ces enjeux, ces questions de premier plan aujourd'hui. L'appel que je peux lancer justement, c'est à tous les décideurs du secteur public et privé de vraiment faire de la cyber-sécurité une priorité pour leurs organisations.